Alors que les remplaçants de l'équipe italienne, on aura l'admètre aussi Wilson, Juliano Boninsegna qui a d'ailleurs été touché par les supporters italiens et même par les spectateurs allemands qui sont venus assister à cette rencontre car ils se disent que Boninsegna n'est pas très populaire en Allemagne. On se souvient peut-être d'un fameux match Mönchengladbach contre l'équipe de l'Inter où Boninsegna avait à cause d'un incident, une projection de bouteille sur la pelouse Boninsegna avait fait rejouer cette rencontre qui avait alors qualifié l'équipe italienne. Et le cinquième remplaçant, Recepconi, c'est un garçon de la Lazio, l'équipe championne d'Italie dont on dit beaucoup bien. L'un de mes cinq remplaçants, Wilson en tout cas, Juliano Boninsegna est réquestionné pour en plus en faire son apparition au cours de la ronde. Une ambiance extraordinaire, je crois que vous avez signalez avoir été impressionné par l'ambiance créée par les supporters hollandais. Eh bien, les Italiens qui sont très nombreux ici vont certainement encourager leur formation pendant 90 minutes. Je vous en prie pour donner une petite question à mon confrère Robert Nata, qui a pu approcher les joueurs italiens et notamment en chantant au match de là. Il a dit quelque chose, quelque phrase d'intéressant sur l'évolution du football italien. Le match de là aimerait notamment que les Italiens pratiquent un football un peu comparable au hollandais. Robert, oui c'est effectivement exact. J'avais rendu visite à Mazzola et j'avais eu la chance de pouvoir le rencontrer jeudi dernier à Ludwigbourg où l'équipe italienne vit depuis le début de cette Coupe du Monde. Et j'avais été très étonné d'entendre par la voix de Mazzola déclarer que Mazzola était contre le système de jeu employé actuellement par l'équipe d'Italie, c'est-à-dire le catenaccio qui sacrifie tout à la défense et qu'il estimait ce système de jeu dépassé qui ne répondant plus aux normes du football moderne et ne répondant plus à l'émotion de ce football. Donc Mazzola estimait que ce football n'a été plus viable dans ce pays du monde et il m'avait laissé sous-entendre que l'équipe d'Italie allait au-devant de quelques déceptions en continuant à pratiquer un jeu de la sorte. Effectivement d'ailleurs cette équipe italienne a été très critiquée par la presse italienne spécialisée et je reprendrai l'expression d'un de mes confrères italiens qui ne parle plus de l'équipe d'Italie mais de l'Italienne, la petite Italie, une formation qui a assis au-dessus, surtout au cours de ce premier match contre Haïti. Alors que le coup d'envoi est donné ici, il n'y a pas de problème pour reconnaître les deux formations, les Italiens opérant à droite sur Haïti avec une première offensive. D'ailleurs extrêmement dangereuse, oh là là, une grosse erreur, une grosse erreur du gardien polonais Tomaszewski, alors que le joueur a déjà été bien placé dans la surface de réparation, vous le voyez se relever, Anastasie, le masque vient de commencer, c'était presque une surprise, vous avez vu la première action dangereuse apportée par les Italiens qui a failli aborder.